Le prince Harry est sans filtre dans son livre Sperre sorti depuis le 10 janvier 2023. Alors que lui et sa famille étaient encore hébergés dans la maison de Tyler Perry, le prince Harry fumait du joint. Le duc de Sussex mentionne avoir apprécié le champ nocturne des grenouilles tout en fumant du cannabis. Dans son livre autobiographique aussi intéressant que controversé, le duc de Sussex affirme avoir encore fumé de l'herbe à l'âge de 36 ans. Le prince Harry, 38 ans, et Meghan Markle, 41 ans, ainsi que leur fils aîné Archie habitaient alors dans la maison de l'acteur américain Tyler Perry. En 2020, après avoir quitté la famille britannique, puis le Canada dans le cadre du mégoï, le duc et la duchesse de Sussex ont séjourné à Los Angeles. L'acteur américain leur a prêté main-forte en les logeant dans son grand manoir. Dans quelques passages de son livre Le Suppléant, le papa de Archie et de Lily Bear raconte qu'il roulait un joint lorsqu'il était chez Tyler Perry, rapporte le Daily Mail. Tardant la nuit, alors que tout le monde dormait, je faisais le tour de la maison, vérifiant les portes et les fenêtres. Puis je m'asseyais sur le balcon au bord du jardin et je me roulais un joint. A dévoilé le prince Harry. La maison donnait sur une vallée, sur une colline pleine de grenouilles. J'écoutais leur chant nocturne, je sentais l'air parfumé, peut-on lire dans le livre de l'époux de l'ancienne actrice de Soots, Meghan Markle. Prince Harry, le duc de Sussex parle sans complexe de ses multiples histoires de drogue Les histoires de drogue et les déboires de jeunesse ne manquent pas dans le livre du prince Harry. A d'autres endroits du livre, le frère du prince William revient sur ces fois où il partageait un spliff avec ses amis à Eaton. On apprend également que le fils cadet de Charles III a déjà goûté à la cocaïne, touché à la kétamine, sans oublier les champignons magiques. Le prince Harry décrit même comment ces dernières lui ont fait faire un bad trip dans une salle de bain où une poubelle lui parlait. Le prince Harry raconte également comment les drogues psychédéliques l'ont aidaient à accepter la mort de sa mère, la princesse Diana. Le prince Harry, 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 le prince Harry Harry, le prince Harry, le prince Harry 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 Harry Harry, le prince Harry Harry Harry, le prince Harry Harry Harry